Veille à éviter au maximum les généralités au masculin, utilisant une sorte de « langage inclusif » à l'oral par des formules comme « les femmes et les hommes », « tout est us », « celles et ceux », etc. Une tournure qui imite désormais largement ses ministres et les députés de la République en marche. Lui qui a fait de l'égalité homme-femme une grande cause nationale a anticipé la polémique en cours sur l'écriture inclusive. Sous-titrage ST' 501